Il y a une écriture qui est Suscité par le voyage Voyage mélancolique Melville part On ne sait trop pourquoi Mais probablement pris d'une crise de mélancolie Ses arrêts dans les différents lieux Du grand tour traditionnel Sont souvent marqués par un caractère sombre Mais il écrit Et le retour est chargé d'ambivalence Chez Melville Le voyage est voyage d'inspiration poétique Et le retour est marqué de l'angoisse De la perte du désir Et de l'arrêt de l'écriture Le préposé au temps a beau insister Pour dicter sa loi au temps qu'il fait Le damier du Cap et le fou de Bassan Savent bien que les vents soufflent où il leur plaît En bourrasque ou en ouragan Antiques les croyances Mais rancis les écoles Ravaudées au gré des modes qui vont et virent Ormes Lui les écoles délaissent pour les plages Trouve là une conque blanchie par les ans S'attardent Et déférant à l'oreille la porte A peu près au milieu de sa vie Herman Melville est assis près de sa cheminée Dans l'ombre confortable de ma cheminée Écrit-il Dans son vieux fauteuil Aux pieds en griffes Et il fume sa pile de terre Lui et sa cheminée fument ensemble D'ailleurs à le croire Lui et sa cheminée ne font qu'un Voici ce Melville immobile Il médite sur l'épuisement final de la vie Même la plus fougueuse Et nous entrons dans tous les voyages Ceux de ses poèmes Et ceux de ses récits Dans lesquels il nous prend Il nous prend par sa langue hautement poétique Par sa langue qui invente Et voyage dans le sens des mots Qui étincelle de formules nouvelles et rugueuses à lui Pour nous faire rêver Par exemple Au mystère d'un manuscrit disparu Celui de Moby Dick Pour lequel chercheur et amoureux Donnerait de l'or Dans l'idée folle Qu'il pourrait réapparaître un jour Melville est impatient d'écrire Ce que l'urgence au fond de lui intime Son style est caméléonesque et mimétique La formule est de Jean-Jacques Mailloux Et Deleuze dit que l'expression Creuse dans la langue Une sorte de langue étrangère Ô lecteur, écoute J'ai voyagé sans carte Tels ces voyageurs Qui gonflent leur voile De leur propre souffle Creusant une route aveugle Qui peut-être ne les mènera nulle part Ainsi de moi Melville parle des horizons nouveaux Et des mondes à découvrir Mais pour lui Le plus étrange des nouveaux mondes Est celui de l'esprit Qui offre, écrit-il Plus de merveilles Que les jardins d'or des Aztèques Et maintenant Qui est celui-là Que nous allons découvrir Étendu sans vie Devant cet océan Ne regarde-t-il pas Depuis sa mort Melville lui-même Calé dans le fauteuil De ses pensées Dont le voyage est éternel Dans un temps qu'il préserve En partageant la paix Dont qu'il jouit Avec sa cheminée Par un beau jour de Pâques Qui suivit une période De temps rhumatismale On découvrit Daniel Orme Seul Et mort sur une hauteur Qui dominait l'échappée Vers le large du grand port Il faisait face Au débouché sur l'océan Les yeux étaient ouverts Contenant toujours dans la mort Le regard du vivant Fixé sur les eaux brumeuses Et sur les voiles Confusément visibles Qui s'éloignaient Ou s'approchaient Ou qui étaient ancrés Plus près du rivage Présumons qu'il s'endormit En se rappelant A travers la brume De la mémoire Maintes scènes lointaines De la beauté Du vaste monde Suggérées rêveusement Par les eaux brumeuses Qui s'étendaient devant lui Ce qui me semble Particulièrement émouvant Après avoir évoqué Dans cette épopée grandiose Qui est Moby Dick Philippe Jaworski Un personnage aussi flamboyant Que Hacab Et bien il est décidé De consacrer Un certain nombre D'années de travail A faire exister Dans ces vers Ou dans ce texte en prose D'ailleurs Je viens de dire Quelques lignes Des marins obscurs C'est un des thèmes Les plus fascinants Et les plus bouleversants Disons de toute la période De sa création Qui commence en réalité Avec les contes Les années 1853-56 Que cette façon De prendre aux obscurs Aux humbles Aux inconnus Une dignité Par la biographie En les faisant Héros d'une biographie Là où Évidemment La grande littérature Ou bien l'histoire officielle S'agissant des personnages historiques Ne va commémorer Que les personnages Les plus illustres Le recueil de John Marr Est introduit Par un texte en prose Très très beau texte Il a été traduit Par Pierre Léris Et qui raconte Donc en prose Comme une petite nouvelle La vie de ce personnage John Marr Personnage Qui est de fiction Oui Qui est de fiction Mais qui ressemble à Melville Qui est un ancien marin Agnès de Raille Qui a dû renoncer A la carrière maritime A la suite d'une blessure Et ça se passe Dans les années 1830 Et il va s'embaucher S'employer Dans une colonie Sur la frontière A l'intérieur des terres Donc c'est une sorte D'exil continental De ce marin Qui est nostalgique De sa vie en mer Qui a perdu sa femme Et ses enfants Et cette situation Fait écho En fait A la situation Littéraire de Melville Qui est exilée En fait A l'intérieur De la scène sociale Littéraire New-Yorkaise Et le seul palliatif Qui trouve à sa mélancolie En fait C'est l'imagination Et le souvenir Faire ressurgir Ces figures du passé Les compagnons d'antan Les matelots Les mousses Les capitaines Qui ont disparu Et qui était donc Ce temps de la communauté virile Du compagnonnage masculin Et de la jovialité Donc les poèmes En fait Arrivent comme Une forme de retour De la vie en mer Mais comme Une sorte de remembrement De remembrance Enfin dans les deux sens De remembering Mais de remembrer Ce passé perdu Qui ne revient que Dans le geste poétique Alors c'est cette mer aussi Que nous regardons ensemble Philippe Javansky C'est cette mer Qui est un peu Le début de sa vie Enfin Le début d'une vie D'aventure D'une vie de voyage Qui est ensuite Va se retranscrire Alors dans ses oeuvres Est-ce que c'est un Écrivain de la mer Est-ce un romancier De la mer C'est une question à poser Je n'en suis pas Absolument convaincu Quand on regarde de près On s'aperçoit que Disons les descriptions De l'océan N'occupent finalement Pas tant de place Que ça Je serais presque Tenté de dire Que le monde du navire L'intéresse sûrement Autant Que l'océan Proprement dit Et puis Il y a Bien sûr Ce qu'il va trouver Dans les mers du sud C'est-à-dire L'entithèse absolue De ce qu'était Sa vie précédemment Les îles de Polynésie C'est D'une certaine façon Pour lui Pendant un certain temps Une image Presque parfaite Du paradis Ce garçon Qui a reçu Une éducation Assez stricte Entièrement dominé Par la religion La lecture de la bible Découvre Dans les îles du mer du sud Laissons de côté Pour l'instant Les ravages De la civilisation occidentale Sous couvert D'évangélisation Qu'il a dénoncée D'ailleurs Qu'il a dénoncée Absolument Et découvre Des modes de vie Complètement différents Une grande liberté Dans les rapports Entre les gens Un monde qui n'est pas Soumis à la loi de l'argent Il en restera marqué À jamais Far ashore Grand large Là le radeau Signale au vent Ténu Un lambeau Sur les espards Attachés Personne Ni mort Ni vif J'ai mis L'oiseau de mer Planant dans les hauteurs Qui vit Qui vit Et la houle Un pas vide Vagabonde Roule de plus belle Il est peut-être Moins romancier Qu'écrivain C'est peut-être Quelque chose Qui nous fascine En lui Aujourd'hui C'est peut-être Quelque chose Qui parle Particulièrement À notre modernité Je veux dire Par là Qu'il est À coup sûr Et ce n'est pas du tout Pour le diminuer Bien au contraire Je ne vais pas Dire des choses méchantes Sur un auteur Qui m'accompagne Que j'accompagne Je ne sais plus Dans quel sens Ça se passe Mais depuis si longtemps Ce n'est pas un romancier Au sens où Conrad et Faulkner Sont des romanciers Ce qui l'intéresse Je pense Ce n'est pas tellement De construire une intrigue De faire vivre Des personnages De les installer Dans un décor Il n'a pas Les préoccupations Du romancier Réaliste Ce qui l'intéresse C'est autre chose C'est Ce qui se passe au-delà Et d'une certaine façon C'est d'essayer De dire l'histoire De raconter une histoire Intellectuelle Ou une histoire spirituelle Alors écrivain Au sens Où il a besoin D'un support Qui est un support De fiction Qui est un support Romanesque Mais pour dire Un certain nombre De choses Sur l'homme Et surtout Peut-être plus encore Que dire Pour essayer De mettre en intrigue Un questionnement Et des interrogations De la fin Call me Ishmael Some years ago Never mind how long precisely Having little or no money in my purse And nothing particular to interest me on shore I thought I would sail about a little And see the watery part of the world It is a way I have Of driving off the spleen And regulating the circulation Call me Ishmael C'est-à-dire Appelez-moi Ishmael Je traduis littéralement Bon, on peut gloser aussi Sur la traduction Trois mots Comme incipite d'un roman Antoine Graziani Et de ces trois mots Va sortir un récit Oui, c'est le début Le plus Je crois Le plus stupéfiant Des romans Mais Que ce début Soit Stupéfiant C'est justement La sensation D'abîme Qu'il ne Peut pas Ne pas Donner Au lecteur Si on a lu le roman On sait que c'est Un retour De la mort Puisque Ishmael Le narrateur Revient Des abîmes Littéralement Et il revient A cheval En quelque sorte Sur un cercueil Et ce cercueil Est un pneuma C'est une réserve D'air Qui remonte De l'abîme Comme le souffle De la baleine Et le grand mystère Exprimé Mais raconter quelque chose C'est partager L'inintelligible Quand le narrateur Dis Appelons-moi Ismaël Il passe un pacte C'est une convention Aussi faite avec le lecteur Supposons Puisque souvent on a interprété Cette phrase comme ça Supposons que je m'appelle Ismaël Cela veut dire aussi Si vous voulez un nom Pour nommer la voix Qui va vous parler Voici un nom Qui peut peut-être Être efficace Ou convenir Mais il n'est pas sûr Que ce soit le cas Parce qu'avec ce que j'ai vécu Je n'ai plus de nom C'est-à-dire Je suis allé dans l'équation Au bout de l'inconnu De cet inconnu On en revient Alors on peut raconter Ou on n'en revient pas Ou alors c'est à l'intérieur Du cercueil de Quiquette Qui là a fait Office de bouée de sauvetage Et qui remontait Du fond de la mer Du fond du tourbillon Qui remontait Du désabîme De l'abîme C'est-à-dire Du lieu même Du récit Ce qui est stupéfiant Dans cette attaque Du roman C'est aussi Précisément Cette présence vivante Call me Ismaël Appelons-moi Ismaël C'est la présence de la voix Et c'est une voix Qui exige un retour Un dialogue Call Le premier mot C'est un verbe Qui commande C'est une injonction Et puis le second C'est Désigne celui qui parle Celui qui va raconter Et le troisième mot C'est l'abîme C'est le nom Parce que le nom Est la limite du langage Le nom propre Est précisément Ce qui ne veut rien dire Ce qui ne peut s'adresser Comme disait Walter Benjamin Qu'à Dieu Or le nom Ismaël Oui Le nom Ismaël A bien sûr Une signification Puisqu'il veut dire Dieu écoute Et puis Il y a le titre du roman Qui est un nom Moby Dick Et ce nom Il y a un sous-titre Qui est Moby Dick Ou le cachalot The whale Donc C'est là qu'est l'incertitude C'est là qu'elle abîme Précisément Parce que Dans ce second titre Qui précise quelque chose On entre dans l'imprécis On entre dans le nuage blanc Qu'est Moby Dick Partout dans ce roman La présence fantomatique L'annonce même De la présence du cachalot Est atmosphérique C'est une annonce atmosphérique C'est une annonce harmonique De la nature Avec le cachalot Ce sont les nuages Ce sont les scintillations Sur la mer Ce sont les comparaisons De la montagne Par exemple Avec le cachalot Le souffle Plus tard Malcolm Laurie Fera une comparaison Du souffle Avec le souffle Du volcan Donc il y a là Quelque chose Qui vient du centre Le Moby Dick Est un centre mouvant Et Aqab Essaye de le fixer Sur ses cartes marines Selon ses besoins spécifiques C'est à dire Les besoins spécifiques Du cachalot Comment il se nourrit Comment il se déplace Sa vitesse Mais c'est un centre Qu'on ne peut pas fixer Et qui est le centre En miroir de Aqab Et vous savez qu'à la fin Justement La prophétie Qui est faite à Aqab Se réalise Et Aqab voit Son lieutenant secret Ficelé sur Moby Dick Pris dans la ligne Du harpon Et ce que montre Moby Dick C'est donc en miroir L'homme à l'homme Il veut tout de suite Écrire une épopée Écrire une épopée C'est à dire Son objet C'est le plus gros Le plus grand Le plus énorme Animal de la création C'est l'animal fabuleux C'est l'animal monstrueux Le léviathan Et donc Sur un sujet grandiose Il va faire un livre grandiose Il explique à un moment On ne pourrait pas faire Un traité entier Sur une puce En revanche Sur le léviathan On peut faire un grand livre Et on passe Très facilement De l'idée Du sujet le plus énorme Auquel on puisse penser A l'idée que Pour pouvoir arriver A en dire quelque chose Il faut un savoir Encyclopédique C'est un animal Encyclopédique Il faudrait pouvoir Tout savoir sur cet animal Pour essayer de le comprendre Donc Tout savoir Ça veut dire En connaître l'anatomie L'histoire naturelle En regarder les représentations Comment les anciens L'imaginaient Se le représentaient L'ont vu L'ont dessiné L'ont chanté Savoir ce que les poètes Également On en dit Comment il a traversé Les âges Les cultures Comment on l'a chassé Cet aspect documentaire Il est là Et je crois qu'il passionnait Melville Et il fait la même chose Avec le navire balanier Et le monde de la vie Quotidienne des marins A bord La différence Des attitudes Des uns et des autres Face au danger Face à la mort Les indifférents Les cyniques Les désespérés Les suicidaires Les mélancoliques Les solitaires Il y a toute une population Extraordinairement diverse Qui est très précisément Représentée là-dedans Donc il essaye de mobiliser Tout un savoir Encyclopédique Extraordinairement varié Et de multiplier Les points de vue Plaçant la chasse particulière D'Akab Au cœur De ce panorama En fait pour La grandir encore plus Vous savez La baleine est un livre Quand on doit mesurer Les baleines Il y a la baleine In folio In quarto In octavo Etc Selon la dimension Des baleines On a affaire A plus ou moins grand Volume Livre Donc Il y a une sorte De syllogisme Dans cette comparaison Qui est sous-entendue C'est-à-dire Ce qui est comparable A la baleine Puisque la baleine Est comparable au livre Sera toujours comparable au livre Et on peut prendre Tous les termes Du syllogisme Et leur donner Des places différentes Dans l'ordre Mais il y a ce point Qui est le plus mystérieux En dehors de la comparaison Tout à l'heure Je vous disais Que la présence de la baleine Était aussi atmosphérique Qu'elle était en harmonie Avec Tout ce qui constitue Le visible Pour l'homme Et qui est aussi Ce qu'il ne peut pas Pénétrer Absolument Acab dit Ce qui le rend Absolument Acharné Dans la poursuite De Moby Dick C'est cette impénétrabilité Il ne peut pas entrer Il ne peut pas aller Au centre De la baleine Il ne peut pas Donc comprendre L'assemblage L'harmonie Entre la baleine Et le monde Et on voit Le cachalot Se métamorphoser Se transformer D'objet naturel C'est un mammifère C'est assez Il devient Un objet poétique Et puis Un objet ludique Un objet Avec lequel on joue Tout simplement Parce qu'on découvre Que le savoir Des scientifiques Est un savoir Qui n'arrive pas A tout expliquer Par exemple Le souffle De la baleine Est-ce de l'air Est-ce de l'eau Est-il dangereux Pour l'homme Est-il empoisonné Qu'est-ce que c'est Exactement Que ce souffle On ne le sait pas Très bien Et puis alors Il s'en tirent Avec évidemment Toutes sortes De Comment dire De pirouettes Qui Sont là Pour suggérer Au fond Qu'on a affaire A un prodige Qui Est absolument Inconnaissable Un mystère De la nature Qui est peut-être Une création de Dieu Dans le sens Ce n'est pas clair C'est l'animal Le plus extraordinaire C'est l'animal Le plus mystérieux Et d'une certaine façon Il devient Peu à peu Une sorte de représentation De tout ce qui Pousse les hommes A aller chercher Quelque chose Ce goût Ce désir D'un objet Énigmatique Comme ça Qui nous hante C'est ça Qui l'intéresse Toujours C'est Qu'est-ce qu'il y a Derrière l'apparence In hollows Of the liquid hills Where the long Blue ridges run The flattery Of no echo thrills For echo The seas have none Nor ought That gives man Back man's strain The hope of his heart The dream in his brain On peut dire aussi Que dans John May Il y a toute une réflexion Sur l'indifférence De la nature Sur le fait Qu'il n'y a pas De commune mesure Entre les destinées humaines Les œuvres aussi Donc Y compris Les poèmes En train de s'écrire Et la nature Qui est représentée Surtout sous la figure Enfin même pas Soit figure Soit la réalité De la mer Et des naufrages Et des pertes Agnès de Raille Ou alors de figures Comme le requin Des Maldives Ou encore L'iceberg Contre lequel vient Se briser Un vaisseau Fougueux Et impétueux Comme le piquote C'est brisé Sur le mobydique Oui Et qui laisse Bien sûr Ce monde marin Dans une indifférence Totale Donc c'est aussi Une poésie Qui est antiromantique De ce point de vue Dans la mesure Où il n'y a pas De transfert analogique Des affects Ou de la psyché humaine Sur le monde naturel Une sorte de coupure Et le poème En quelque sorte S'ajointe à cette coupure Il la reproduit Il la déplore D'un côté Mais ironiquement Il en participe Il la continue On pourrait dire Oui parce que vous dites Je crois Agnès de Raille Que la parole de la mère Cet univers En tout cas maritime Intime le silence Intime le silence A l'homme Est-ce qu'il intime Le silence au poème Mais je crois Que tous ces textes Sont quand même écrits En lisière du silence Et en effet On continue De prendre la parole Mais pas pour très longtemps Et le dernier Des poèmes Précisément C'est même plus Une prosopopée La voix poétique Prend la voix de la mère Le texte dit Que les mères Justement N'ont pas d'écho Car d'écho Les mères n'ont point Rien qui ne renvoie A l'homme ses chants Les rêves de son esprit De son cœur Les penchants Il n'y a pas d'écho Sur cette mère Donc bien sûr La parole Il glisse Ou il sombre Mais avant Qu'elle n'ait sombré Complètement Il y a juste Le temps De la lever Ça du vocal Du poème C'est quand même ça Je crois L'essence de Melville Melville est quelqu'un Qui pose des questions Sur l'homme Sur le sens des choses Et qui essaye de comprendre Du point de vue De l'observateur Un peu détaché Philippe Jaworski Un tout petit peu impliqué Quand même Dans ce qui se passe Et qui se garde De conclure trop tôt Ça veut dire Qu'on est toujours Un peu dans l'inachevé On est dans l'inachevé On est dans le doute Jusqu'au dernier moment On termine par Telby Par exemple Sans savoir exactement Ce qu'était ce personnage Ce mystérieux personnage De copiste Il pose des questions Il ne donne jamais De réponses Il ne donne jamais De réponses Parce que Parce qu'il n'y a pas De réponses Une scène Que j'ai toujours Trouvée très Emblématique Chez lui Est une petite scène Dans Le fameux Bartleby Le dimanche matin L'avoué Se rend chez lui Il trouve Bartleby Dans son cabinet Il trouve Bartleby Chez lui Il demande D'aller faire un tour Et puis Quand il revient Bartleby a disparu Et il découvre Que son copiste A installé Son toit Chez lui Il dort Il mange Il y est tout le temps Ils se sont autorisés A regarder Dans ses affaires Il se dirige Vers le pupitre Du copiste Et puis Il l'ouvre Il y a un petit tiroir Il se dit Après tout Ce pupitre est à moi Ce copiste Est mon employé J'ai quand même le droit De regarder Ce qu'il y a à l'intérieur Et Melville le décrit De telle sorte Qu'on se dit Il est à la recherche Du secret Et là Il va trouver Dans le tiroir Ce qui va lui permettre D'expliquer Ce qu'est ce personnage Pourquoi il reste Chez lui Etc Il ouvre le tiroir Il n'y a rien dedans Bien sûr Il y a juste un mouchoir Avec quelques petites pièces Les maigres économies Du copiste Donc Vous voyez Le mystère de Barthelby C'est un mystère sans secret On pourrait le dire De toute l'oeuvre C'est à dire que Melville a le sens du mystère Et pour lui La vie est d'abord Ce mystère là Mais c'est un mystère sans secret C'est à dire que Il est vain d'essayer De chercher Une signification précise Ou des significations précises On a des clés Qui ouvrent des portes Mais les portes C'est comme chez Kafka Elles ouvrent sur d'autres portes Et il n'y a jamais personne derrière Pour vous dire Voilà enfin Vous êtes arrivé Dans le lieu ultime Et tous ces traits Non Il n'y a jamais De révélation finale Et d'explication finale Et globale Du sens des choses Jamais Et que diriez-vous Antoine Graziani Du I would prefer not to De Barthelby Je dirais la même chose Je préférerais ne pas En dire quelque chose Par exemple C'est un refus On l'interprète Comme un refus C'est en miroir De ce refus Une présence aussi Que là aussi Un narrateur N'est-ce pas Vous voyez On retrouve la même hiérarchie Barthelby est un homme original Un homme singulier Et puis il y a Quelqu'un qui essaye De l'apprivoiser Qui essaye de comprendre Ça aussi c'est un peu Quelque chose Qui vient d'Edgar Pau Mais C'est un refus Qui à mon avis A mon expérience Est le refus De l'identification A la conscience Et c'est le propre De celui qui écrit Et qui écrit Particulièrement De la poésie Que de séparer La conscience De tout ce qui Pourrait être Repérable En tant qu'identification Celui qui raconte Celui qui écrit Est tout aussi mystérieux Que le centre De la baleine Tout aussi Inapprochable Tout aussi inaccessible Et inintelligible Il est de plus en plus Fasciné Parce que Bartleby l'entraîne Dans une aventure Intellectuelle Absolument son précédent Et c'est là Que l'histoire commence C'est l'histoire D'une relation Et On parlait d'aventure Tout à l'heure On voit bien Avec cet exemple-là Que Les grands Récits De voyages Spectaculaires Sont terminés Dans l'oeuvre De Melville Les aventures Se déroulent Dans des espaces Beaucoup plus Ordinaires Ici C'est le Le cabinet D'un avoué Et ce sont des aventures Exclusivement intérieures Mais je crois Qu'il ne faut pas Considérer Avec trop de dédain Ce pauvre avoué Fasciné Qui ne sait pas Comment se débarrasser De ce copiste-là C'est quand même Le narrateur C'est le narrateur On le trouve Médiocre Mais Melville Le fait Moyen Ordinaire Pour que le lecteur Puisse Mieux S'y reconnaître Il est D'une certaine façon Une image Du lecteur Dans le texte C'est avoué Qui est passionné Qui est déchiré Entre des sentiments Contradictoires Qui éprouve Tour à tour De la pitié Qui veut sauver Son copiste Et puis qui un peu plus tard Veut le tuer Qui veut le garder Qui veut s'en débarrasser Qui va même jusqu'à lui proposer De l'héberger Chez lui Cet avoué Qui hésite Qui se contredit Qui tergiverse Qui est complètement Aux abois C'est le moyen ordinaire C'est un peu nous En face De ce scandale Que représente Bartleby C'est-à-dire un être Absolument abandonné Et Pour lequel On ne sait plus Quoi faire Et la question Est de savoir Jusqu'à quel point Nous pouvons Accepter Un mystère En tant que tel Et vivre avec Étrangement recroquevillé Au pied du mur Couché sur le flanc Les genoux repliés La tête touchant Les pierres froides Je vis Bartleby Décharné Mais rien ne bougeait Je m'arrêtais Puis m'approchais De lui Me penchais Et vis que ses yeux Voilés étaient ouverts A ce détail près Il semblait Profondément endormi Quelque chose M'incita Le toucher Je tâtai sa main Un frisson brûlant Courut le long De mon bras Et de mon échine Jusqu'à mes pieds La face ronde Du cuistot Me dévisageait Son déjeuner Est prêt Il va encore Se passer de déjeuner Aujourd'hui Il vit donc Sans déjeuner Il vit Sans déjeuner Répondis-je Et je lui Fermai les yeux Oh Il dort N'est-ce pas Avec les rois Et les grands De la terre Murmurais-je Melville est peut-être De tous les écrivains Du 19ème siècle Celui sur lequel On sait le moins de choses Ça peut paraître curieux On en sait beaucoup plus Sur la vie d'Edgar Po Sur la vie de Whitman Pour rendre des personnages Qui sont plus ou moins Des contemporains Sur la vie de Rofford Que sur la vie de Melville Il y a des pans entiers De sa vie Qu'on ne connaît pas bien Il y a des épisodes Très importants Qui nous sont Complètement lacunaires Sur ces années de mer Par exemple On ne sait à peu près rien Dans toute la période Qui suit la guerre La fin de la guerre civile Et pratiquement jusqu'à sa mort Il y a des trous Qui sont considérables Nous avons très peu de lettres Pas beaucoup de témoignages Familiaux On pourrait dire de lui Ce que dit l'avoué De Bartu B On ne peut pas faire De biographie satisfaisante Parce qu'on n'a pas Assez de documents A 1er avril Au lever du soleil Paru sur le quai De la ville de Saint Louis Aussi soudainement Que Manco Capac Au bord du lac Titicaca Un homme Tout de clair vêtu Sa joue était pâle Son menton couvert D'un duvet Ses cheveux D'un blond filasse Et il portait Un chapeau de fourrure blanche A longs poils laineux Il n'avait avec lui Ni mâles Ni valises Aucun sac de voyage Ni paquet Nul porteur ne le suivait Nul ami ne l'accompagnait Les haussements d'épaule Les ricanements Les murmures Les étonnements de la foule Tout disait Sans doute possible Que cet homme était un étranger D'une étrangeté absolue Jean-Michel Rey Melville écrit The Confidence Man Je dis ce titre en anglais De manière intentionnelle Parce que finalement Je crois que c'est un titre Qui est un faux ami Confidence C'est confiance Normalement Mais en fait Ça veut dire L'escroc à la confiance Oui alors le titre Est tout à fait intéressant Parce qu'effectivement Il y a ce terme de confiance Qui entre dedans Et le terme dit Presque le contraire De ce qu'il semble vouloir dire Mais l'intérêt Précisément de ce titre Évidemment du roman Qu'il couvre C'est précisément Que c'est exactement ça Qui est à l'oeuvre dans le roman C'est à dire Tout ce qui semble relever De la confiance Apparaît comme quelque chose Au fond Qui procède d'opérations Tout à fait étrangères À la confiance même C'est un des intérêts de ce roman Que de se constituer Véritablement Dans un rapport au langage Extrêmement minutieux Au fond ça tourne autour De quelques mots Confidence, trust Et des mots équivalents à ça Et chaque scène du roman Est peut-être une manière De faire glisser Le sens de confiance De trust, de crédit, etc Vous pouvez donner des exemples Et développer ceci ? Oui Une scène dans laquelle L'escroc voit une dame Qui lit les évangiles Et l'escroc arrive Parle à cette dame Et au fond Arrive à lui soutirer de l'argent En lui montrant Qu'elle doit être fidèle En quelque sorte A ce qu'elle est en train de lire Et là il y a Une saisie Très forte D'un mécanisme élémentaire Du crédit Au fond Et de tout ce que recouvre Ce terme C'est à dire Au fond À la fois On demande quelque chose À quelqu'un Et Dans cette demande On lui offre Une garantie Une garantie Qui est évidemment Toujours imaginaire Une garantie de parole En quelque sorte Et c'est là peut-être Depuis l'argent Jusqu'au roman Chapitre 14 Dans l'escroc à la confiance Donc j'utilise la traduction Qu'a utilisé Philippe Jaworski Le narrateur Intervient Et revendique Le droit Justement D'aller jusqu'au bout De l'irrationalité Dans ses personnages Certains ont pu se trouver surpris Qu'un homme Comme le marchand Qui s'était montré Si plein de confiance Jusqu'à l'instant Où sa spontanéité Avait eu ce brusque élan Et révélé alors Un malaise aussi profond On peut penser Qu'il est inconséquent Et en fait il l'est Mais de cela L'auteur Doit-il être blâmé On peut prétendre Il est vrai Qu'il n'est rien À quoi un auteur de roman Dove plus soigneusement veiller De même qu'il n'est rien À quoi un lecteur raisonnable Soit plus attentif Que l'unité du caractère Dans la description des personnages Mais ceux-ci Bien qu'à première vue Assez raisonnable Semble-t-il Risquent de ne pas l'être tellement Si l'on y regarde de plus près Donc ça aussi Ça nous pose une autre question Celle de La confiance Oui c'est le façonnement du roman C'est la fabrique du roman C'est-à-dire que Le roman C'est une construction Verbale en quelque sorte C'est une construction de parole Qui appelle De la part des lecteurs Eh bien une confiance Qui est équivalente Ou analogue en tout cas À celle que réclame l'économie Autrement dit La pertinence De la démarche de Melville C'est précisément De montrer à l'intérieur du roman Et non pas dans une préface Et non pas après coup En quelque sorte Mais de montrer À l'intérieur même du roman Que ce qu'il décrit Comme ces petits actes Des croqueries Qui sont réalisés Grâce à des phrases Eh bien le romancier Fait quelque chose Qui est strictement analogue Ce qu'il a en tête Je crois Ce sont des vérités Sur l'homme Sur l'âme humaine Sur la noirceur De l'âme humaine Sur les profondeurs De l'âme humaine Ce qui est implicite C'est que En particulier Dans ce jeune pays Qui est les Etats-Unis Du milieu du 19ème siècle Les gens sont préoccupés D'autre chose Que d'entendre Des vérités fondamentales Sur l'homme En conséquence L'écrivain ne peut Les suggérer Que de manière oblique Et de manière fugitive Par bril Et par éclair Agnès de Raille Vous parlez aussi D'une sorte d'acquiescement À l'inhumain Qu'aucune langue Ne peut dire Et ça c'est aussi Je pense Une espèce de base continue Chez Melville Pas seulement dans ses poèmes Oui ça Cette notion Je crois D'acquiescement Me semble importante J'essaie de dire Qu'il y a une sorte De double postulation Mémorielle Dans ses poèmes Qui sont à la fois De faire revivre le passé De le garder Donc de l'enserrer Dans le maillage Du verre Et le poème Serait une sorte De reliquaire Ou de cénotaphe Mais il y a aussi Un abandon Un abandon D'ailleurs Pas forcément Endeuillé À la perte Et le texte D'une certaine façon Dit oui à l'inhumain Et le laisse entendre Y compris dans ses Maladresses sonores Ou son exubérance Un peu baroque Le dernier vers De ce texte Qui s'appelle Galets Qui est en fait Une suite De sept épigrammes Et qui est Donc les galets Ce sont les poèmes Mais ce sont les poèmes Tels que la mer Les a façonnés Tels que la mer Les a changés Et là il y a Un vers de Shakespeare De la tempête Qui hante Tout le recueil Qui est Ce chant d'Ariel Dans la tempête Où tout se transforme Dans la mer Les yeux deviennent Des perles Et les os Des coraux Et ça Shakespeare L'appelle Sea Change Le chant de la mue marine On pourrait le traduire Comme ça Et le poème Devenu Galet Accepte sa mue marine Sa transformation Par la mer Donc le dernier La dernière épigramme Dit Guéri de ma blessure J'adresse ma louange A la mer inhumaine En vérité Bénis soient les quatre anges Qui en ce lieu S'assemblent Car guéri Je suis jusque par L'heure impitoyable A laine Distillé en rosée Salutaire Que l'on nomme Rosemarine On l'a compris Philippe Jaworski a toujours Chez Melville Cet attrait De l'insondable De l'inexplicable De l'inachevé Et de l'inaccessible Et vous dites aussi Que par exemple Moby Dick Et puis un autre roman Un autre gros roman Un autre gros roman Bien consistant De Melville Qui s'appelle Pierre et les ambiguités Que ces deux romans là Quoi qu'il ne se passe Absolument pas Dans le même contexte Sont un petit peu Le miroir l'un de l'autre Ou l'envers l'un de l'autre Ou l'extrémité Chacun étant l'extrémité D'une même idée Peut-être Oui ce sont deux héros Le capitaine Aqab D'un côté Et puis Pierre Le héros de Pierre Et les ambiguités On a affaire A deux personnages Qui sont ce que j'appelle Des idéalistes dévoyés C'est à dire Que ce sont deux individus Qui ont construit A un certain moment Un projet Qu'on pourrait dire Existentiel Sur une croyance intime Qui est devenue Pour eux une vérité Chez Aqab C'est que ce cachalot Qu'il poursuit Est une incarnation Du mal N'est-ce pas Il y a une interprétation Délirante Du cachalot Qu'il a mutilé C'est une incarnation Du mal dans l'univers C'est la présence Scandaleuse Du mal dans l'univers Pourquoi s'est-il attaqué A moi Pourquoi m'a-t-il mutilé Qu'est-ce que j'avais fait Qu'est-ce que ça veut dire Voilà Il veut percer Tous ces mystères là Pierre D'un autre côté Se construit Sa vérité A partir De la lettre Qu'il reçoit D'une jeune femme inconnue Qui peut en être Sa demi-sœur Il est immédiatement Persuadé De la vérité De ce qui est dit Et s'aperçoit D'un seul coup Qu'au fond Tout l'édifice familial A été bâti Sur un mensonge C'est-à-dire Sur le mensonge De la parfaite Intégrité Du père Et d'un seul coup C'est tout l'édifice moral De Pierre Qui s'effondre Donc Il se coupe de tout Et peu à peu Le doute Va s'assinuer en lui Et si je m'étais trompé Et si Isabelle N'était pas De ma demi-sœur Finalement Quelles sont Les preuves Dont je dispose Voilà C'est l'histoire De deux personnages Qui A la suite D'une rencontre Bouleversante Se construisent Une croyance Qui devient Pour eux Une vérité absolue Aménagent ensuite Leur vie Et leur comportement En fonction De cette vérité Qui devient Leur point de repère Fondamental Et que Melville suit Dans leur périple Qui les amène A d'une part Se couper du monde Parce que ce sont Deux personnages Très solitaires Finalement Et à l'interpréter Le comprendre A travers cette perspective Qui est celle D'une croyance Unique D'une idée fixe Ce sont des monomaniaques Pierre aussi Est un monomaniaque C'est l'un des grands thèmes De Melville C'est l'idée fixe Et l'idée fixe Elle mène toujours A la tragédie Et ces êtres là Vont tout droit A la catastrophe Vivre finalement C'est avoir la capacité De devenir Toujours autre chose All dripping Entangle's dream Cast up By a lonely sea If purer for that O weed Bitterer too Are ye Bruisselant en entre-là Viride Rejet d'une mer solitaire D'en être plus pur Au algue N'en es-tu aussi Plus amère Donc là c'est une adresse A l'algue A l'algue A l'algue Je sens les algues gluantes De Billy Le mot anglais Le mot anglais C'est weed Qui est un mot intéressant Parce qu'il veut dire aussi Vêtement de deuil Donc c'est aussi Le tissage du vêtement de deuil Du linceul aussi Du hamac Dans lequel Billy se trouve Avant d'être jeté A la mer Et où il se rêve Justement enlacé Par Se mêlant aux algues Justement C'est une sorte de devenir liquide Et de devenir herbe Alors là dans le texte Que Cécile vient de lire Bien sûr il y a une interrogation Métaphysique très forte Mais le poème lui-même Dans ses quatre brins Ses quatre vers Imite aussi L'entrelat viride Qu'il est en train d'interpeller Pour avoir une réponse Sur ce que la mer Vomit Mais surtout sur ce qu'elle ne rend pas Puisque bien sûr L'apparition de la touffe De Varec Varec vient de Et la même étymologie Que wreck en anglais Qui veut dire épave C'est assez amusant Mais c'est un hasard heureux Et bien sûr Le Varec en fait C'est la manifestation De ce qu'on n'aura plus jamais Qui est l'épave Au fond de l'eau Mais le texte se pense lui-même Comme brin d'herbe Je dirais brin d'algue Oui on reste en plus Une interrogation Et ce oh weed Dans ces quatre vers en anglais On ne voit presque que ce oh Qui est aussi Bouche ouverte Interrogation Vide L'inscription du monde Alors l'inscription de l'orbe Comme après avoir parcouru En tous sens Quelques vallons ombreux Le chasseur déçu S'élance à travers Une prairie sans fin Puis Perdant espoir Regagne le large Des plaines Ainsi Après avoir longtemps cherché Nous fîmes demi-tour Et sortîmes de cette mer intérieure L'univers de nouveau S'ouvrait devant nous C'était le chant De notre quête Melville Melville Met des personnages Devant ses mystères Et ses scandales Pour regarder comment tout ça se passe Jusqu'à Billy Budd Les choses se passent De cette manière là Le capitaine Veer Qui réunit dans sa cabine Le marin accusé Billy Budd Qui est innocent Le beau marin Qui est innocent L'ange Et puis Le capitaine d'armes Ce personnage diabolique Qui accuse Billy Budd Il les convoque dans sa cabine Et Il assiste Au spectacle le plus étrange Qu'un homme puisse jamais voir C'est à dire visiblement La mise en oeuvre Des forces les plus primitives Qui se puissent imaginer Et des forces hors du langage Hors du langage Que ce beau marin Alors ce beau marin Est un ange Mais c'est un ange meurtrier C'est un ange dont le poing Est capable de tuer D'un coup Et par ailleurs Il y a le capitaine d'armes Qui révèle d'un seul coup Sa nature très profonde De bête Sans nom Venue d'on ne sait trop où En tout cas d'avant la création Une espèce de D'énergie Primitive De haine pure D'instinct de destruction Voilà Il y a la force de la destruction Et puis il y a l'ange Qui détruit Le spectacle est absolument Qui est très bref Et quelque chose d'absolument Extraordinaire Voilà le mystère Que deux êtres humains Deux individus Qui travaillaient Qui vivaient à bord d'un navire Dans une certaine circonstance Puissent d'un seul coup Révéler qu'il y a en l'homme Une survivance De quelque chose De quelque chose Qui est proprement surnaturel Qui était là Endormi Et qui à l'occasion D'un conflit S'éveille Du capitaine d'armes C'est le mystère du mal Ce que la Bible Appelait le mystère des déquités Comprendre ce mystère-là Dit Melville A l'époque Où il écrit son texte A la fin du XIXe siècle Il dit Plus beaucoup d'Américains Ne peuvent le faire Parce que Les gens ne croient plus Les gens ne lisent plus la Bible Il faudrait Seules les catégories bibliques Nous permettre D'avoir une petite idée De ce que c'est Billy Budd Est une sorte de baleine Parfaite Dans sa nature physique C'est un homme Un jeune homme Très jeune homme Qui semble Incarner Ce qui serait La pacification De l'homme C'est-à-dire Son physique Et son esprit Forment un équilibre parfait Il y a là Quelque chose Qui ne peut pas Tout d'un coup S'abîmer Dans la passion La colère La violence Comme chez Aqab Ou comme chez Justement Clagard Son persécuteur Bien qu'il ne fasse pas Identifier Aqab et Clagard Bien entendu Il y a un équilibre Cet équilibre Serait dû A cette improbable Et assez exceptionnelle Perfection de la nature Que représente Billy Budd Billy Budd Est un enfant trouvé Ce qui veut dire En quelque sorte Qu'il n'a pas d'ascendant Il est directement Le fils de la nature Et en tant que tel Il est parfait C'est-à-dire Il est une hypothèse De ce que pourrait être L'homme Et c'est ce que ne supporte Absolument pas Son persécuteur Qui veut Comme Aqab Veut pénétrer La baleine Pour savoir Le fin fond De l'harmonie Veut absolument Tuer Se débarrasser Pénétrer De cette façon-là Billy Budd Pour en connaître Le mystère C'est la première fois Que Melville Mets en place Dans son oeuvre L'affrontement Entre la pureté Absolue Et L'instinct de destruction Absolue De manière Aussi intense Et aussi brutale Il y a dans son oeuvre Donc intérieure Des beaux marins Des êtres purs Il y a des marins diaboliques Des marins pervers Mais Jamais A ce point-là Jamais Avec cette intensité A la fois humaine Et métaphysique Et alors Jamais En particulier Il ne les avait Mises face à face Et face à face Pour un témoin Qui est un capitaine Un être posé Rationnel De bon sens Doué d'une grande intelligence Et qui perçoit tout de suite De quoi il s'agit Lui est voué au silence Il ne parlera pas Vous parliez de langage Il ne dira rien De ce qui s'est passé Le silence va tout de suite Retomber Sur cette affaire Pour une raison simple Qui est que Elle est totalement Incompréhensible Et inacceptable C'est un scandale absolu De la création Qu'à un certain moment Ces deux phénomènes Melville les appelle Des phénomènes Ce sont des êtres phénoménaux Clagart et Billy Bode Que ces deux êtres phénoménaux Se croisent À un moment Et quelque chose Qui est absolument Unique Dans une vie Mais si tout était faux Un voile est sur mes yeux Ou un rêve Plutôt On tranche Ma haussière Ah Je dérive au loin Moi c'est dans un hamac Qu'on va m'envoyer par le fond À des brasses et des brasses J'aurai un beau sommeil Le voilà qui me prend Je sens la torpeur me gagner Et les algues gluantes Mon corps enlacé Regardez la mer Philippe Jaworski Regardez la mer Qui est maintenant montée Elle est presque étale Elle a quand même son mouvement Elle est très bleue Un bleu de prusse Un petit peu comme ça Si on tourne un peu la tête vers la gauche On a le soleil Qui va bientôt se coucher Et donc quelques reflets Plutôt rosés Sur cette mer Et alors est-ce que vous imaginez Hermann Melville Sur cette mer Bah écoutez Je repense à la Toute première page de Moby Dick Où il nous montre Les New Yorkais Attirés par la mer Par l'extrémité du quai Et qui regardent Alors Est-ce qu'ils regardent la mer Ils regardent Le fond de l'horizon Ils regardent tout à fait au bout Et Est-ce que c'est la mer Qui l'intéresse C'est la mer parce que Elle emporte là-bas Là-bas on a l'impression Qu'elle se termine Mais on sait bien Qu'elle ne se termine pas Et C'est ce mouvement-là Qui ouvre à l'esprit La possibilité de quelque chose Qui ouvre le désir C'est un petit peu ça Que dit Ismaël C'est l'envie d'aller là-bas C'est là-bas que ça se passe Alors Voilà C'est C'est le mouvement de l'âme Je pense Pour Melville L'âme c'est ça C'est ce qui en nous Ne se contente pas De ce qui est immédiatement Sous nos yeux Mais qui nous amène Un tout petit peu plus loin Avec Philippe Javorski Traducteur et responsable De l'édition Pléiade De Herman Melville Dont le dernier tome Vient de paraître Chez Gallimard Agnès de Raille Et Cécile Rudeau Traductrice Des derniers poèmes De Melville Édition Rue Dulme Antoine Graziani Écrivain et poète Jean-Michel Rey Philosophe Professeur de littérature A l'université de Paris VIII Les textes Sont lus par Eric Caravaca Et David Wilheit Remerciements A Marie-Hélène Desjardins Qui nous a accueillis Au musée des Ternevas De Fécamp Dont elle est la conservatrice Anchet Coordination Pascal Dacibat Prise de son Julien Bourdet François Rivaland Rémi Fessard Nixage Alain Joubert Une émission de Simone Douec Réalisée par Céline Terce Réalisée par Céline Terce Réalisée par Céline Terce Réalisée par Céline Terce L'université de Paris VIII